Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la quotidienne d'actrice à Hollywood. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce week-end avant tout, parce que là on est lundi, je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui, mais d'abord ce que j'ai fait ce week-end. Ce week-end je suis allée aider une copine qui devait faire un essayage de robe de mariée. Donc voilà, j'ai assisté, j'ai regardé toutes les belles robes qu'il y avait dans le magasin et j'ai un peu rêvé à des chaussures à paillettes et des trucs comme ça. Et puis dimanche, il y avait le débriefing du cours en ligne. Donc pour celles et ceux qui me connaissent et qui savent que je donne des cours en ligne, une fois par mois il y a un débriefing avec tous mes élèves du cours où en fait je renvoie une scène en français et en anglais et puis ils peuvent la travailler. Et après on fait un débriefing ensemble, je réponds à toutes leurs questions, on parle de plein de sujets qui concernent le cinéma, leur vie d'acteur, je les aide à atteindre leur prochain challenge et relever des défis et tout ça dans leur carrière. Donc voilà, c'était super sympa, j'adore faire ça, j'adore voir les acteurs avec qui je travaille progresser, évoluer dans leur carrière. J'ai une actrice qui a booké un rôle principal dans un long métrage, donc j'étais hyper contente. Enfin voilà, donc plein de bonnes nouvelles, c'était trop gay. Et du coup dimanche après-midi, j'ai reçu les photos de mon shooting de vendredi et j'ai commencé à faire ma sélection, mais c'était difficile, il y en avait plein que j'aimais et tout ça. Donc je me suis dit ok, je fais une première sélection et puis j'en ferai une deuxième demain. Donc demain, c'était aujourd'hui lundi. Alors aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que j'ai fait ? Bien ce matin, je me suis inscrite à un cours de UCB. Upright Citizen Brigade. Donc c'est une école d'impro ici à Los Angeles qui forme à la technique du Harold. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, je mets toujours toutes les infos dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir leur site, etc. J'adore l'improvisation, j'adore UCB, c'est vraiment une très bonne école. Et souvent, les gens qui sont pris ici, les acteurs et les actrices qui sont considérés pour pouvoir jouer dans des sitcoms, dans des comédies, etc. Ils sont en général passés par le stand-up ou l'improvisation. Et comme j'adore la comédie, je me forme de plus en plus à l'impro. Après ça, j'ai fait une annonce pour le stage du mois de juillet. Si ça vous intéresse de travailler avec moi, mais que vous dites « Ah, je ne sais pas, le cours en ligne, c'est un an, blablabla », eh bien, vous pouvez vous inscrire pour 4 semaines. Le stage, c'est une fois par semaine. On se réunit pendant 4 heures. Pendant le mois de juillet, ça va être les mercredis cette fois-ci. Et on travaille, pareil, sur des scènes en français, en anglais. Je vous coach, je vous apprends comment faire des bonnes servetés pour réussir vos castings et pouvoir, évidemment, accéder au tournage. Parce que c'est ça, le but. Et puis, je vous encourage à avancer dans tout ce que vous pensez, que vous n'êtes pas encore prêts à faire et tout. Mais moi, je vous dis « Non, mais attends, t'es prêt ? T'es prête ? Vas-y, lance-toi. » Après ça, j'ai répondu aux e-mails. Alors, ça, c'est le truc. Tout ce qui est administratif et tout, vous savez bien. Moi, ce n'est pas mon truc. Donc, répondre aux e-mails, messages avec les gens, etc. En général, je fais le lundi. Et du coup, comme ça, voilà, c'est fait pour ma semaine. Et après, je peux me focaliser sur les trucs un peu plus créatifs que j'ai à faire. Mais bon, si vous avez des e-mails, des questions, n'importe quoi, évidemment, elles sont toujours les bienvenues. J'y réponds le plus vite possible. Après ça, eh bien, j'ai postulé au casting. Parce que c'est lundi. Souvent, des gens ont posté le casting le week-end. Donc, j'ai postulé au casting. Puis, j'ai contacté Tania. Tania Arana, la directeuse de casting, qui travaille entre le Canada et la France. Et qui a notamment fait le casting de Mignonne, le long-métrage de Maïmouna Dukouré. Et j'ai demandé à Tania. Elle a déjà fait un stage avec moi au mois de mai. Avril ou mai, je ne sais plus. Je crois que c'était mai. Et je lui ai demandé si elle était intéressée de refaire un stage avec moi. Et on s'est dit qu'on en ferait probablement un au mois de septembre. Donc, si ça vous intéresse de faire un stage avec Tania, eh bien, contactez-moi déjà pour vous inscrire. Parce que parfois, les inscriptions partent vraiment super vite. Et puis après, mes élèves sont déçus. Ils me disent, oui, mais je n'ai pas vu passer l'annonce et tout. Enfin, voilà. Donc, inscrivez-vous vite. Il n'y aura que sept places pour le stage avec Tania. Après ça, j'ai contacté mon monteur, Fabien Lemoyne. Et on a décidé que pour mon nouveau sketch que j'ai filmé il y a une semaine et demie, deux semaines, qu'on allait faire un montage de deux minutes. Parce que voilà, j'ai écrit des sketchs de deux minutes. Après, il vaut mieux faire une minute pour les mettre sur Instagram. Blablabla. Tout ça, je vous en ai déjà parlé. Mais là, j'ai décidé que ce sketch-là, on allait le garder en deux minutes. On a filmé deux minutes. Il est très bien en deux minutes. Donc voilà, on va le garder comme ça. Donc, j'attends que Fabien fasse le montage. Après ça, j'ai fait la nouvelle sélection des photos. Donc, j'avais déjà sélectionné des photos. On va dire que vous savez que j'ai fait plusieurs personnages. J'en avais fait sept. J'avais peut-être sélectionné sept photos par personnage. Ici, j'ai essayé de descendre à entre trois et cinq photos par personnage. Donc voilà, je suis super contente. Du coup, j'ai envoyé à mes deux agents, mon agent européen, mon agent américain, en disant, regarde mes photos. Et si tu as envie de me dire lesquelles tu préfères, ce sera avec grand plaisir. Après ça, j'ai mis à jour mes sites internet. Truc administratif qu'il faut faire aussi une fois de temps en temps. Et puis, je filme cette vidéo. Maintenant, je vais aller faire mes courses. Donc, je vais faire une petite marche de probablement une heure, une heure et demie. Et puis, je vais travailler sur mon accent pendant un quart d'heure et faire un quart d'heure de chinois parce que j'essaye d'apprendre le chinois. Parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que dans ma famille, ma belle-sœur est d'origine chinoise slash malaisienne. Et donc, elle parle chinois avec ses enfants. Et moi, j'ai envie d'apprendre le chinois pour pouvoir parler avec eux et pour pouvoir comprendre ce qu'ils se racontent. Et puis voilà, parce que je suis curieuse et que j'adore les langues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez envie de partager des trucs avec moi par rapport à votre carrière, j'adore savoir ce qui se passe dans vos vies. Et puis, vous pouvez les mettre dans les commentaires et j'y répondrai le plus vite possible. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain dans la quotidienne. Bisous, bisous !